Vous êtes sur RTL. Trentaine de minutes. RTL matin. Yves Calvi. RTL, il est 7h17. Comment se confiner quand on n'a pas de chez soi ? C'est la question qu'on se pose quand on regarde de sa fenêtre les trottoirs des grandes agglomérations. Depuis le début du confinement, des milliers de sans-abri dans toute la France y vivent, encore au milieu de cette épidémie, et ce malgré les efforts de l'État, des villes et des associations. Bonjour Sinamir. Bonjour Yves, bonjour à tous. Depuis une semaine, des structures ont tout de même été ouvertes pour les malades. Vous avez pu notamment visiter à Paris un centre de confinement où on accueille des familles à la rue atteintes du coronavirus. C'est un ancien hospice du 18e siècle, au sud de la capitale qui a été réquisitionnée. Une vieille grille, une grande allée de platane où les ambulances s'engouffrent depuis une semaine. Au bout du jardin, une bâtisse blanche, 4000 mètres carrés, qui ont été transformées en quelques jours en une succession de chambres d'isolement avec leur propre salle de bain. Alors on attend une maman avec son bébé. Qui a accouché il y a une semaine et qui est malade. D'ici une demi-heure, elle devrait arriver. Siem Apshi gère avec l'association Aurore ce nouveau centre de confinement pour sans-abri. 90 familles peuvent être désormais installées ici. Pour les premières personnes que nous avons accueillies, elles sont tellement fatiguées, tellement épuisées. Les premières nuits, c'est d'abord un repos. Un échange avec le médecin rassure. Un échange avec les infirmières qui passent quotidiennement rassure. Vous savez, une femme qui a subi des violences et qui est atteinte du virus, il faut aussi l'accompagner psychologiquement. Il faut aussi lui trouver des solutions concrètes aussi pour la sortie. Et donc le travail commence et doit se poursuivre aussi après. Après un traitement et un confinement qui devraient durer en moyenne deux semaines comme partout. Alors sinon, si on prépare la presse, ça veut dire que dans ce centre, il n'y a pas que des soignants. Non, il y a bien sûr des travailleurs sociaux, ces écoutants de la rue, ces accompagnateurs du quotidien comme Malika. On arrive déjà, il faut se laver les mains, se désinfecter. Après, on prend blouse, masque et on a aussi des lunettes de protection. Une éducatrice en blouse blanche qui préfère venir aider ici, venir travailler dans ce centre auprès des sans-abri malades plutôt que de rester chez elle. Alors nous, on n'a pas de serment d'Hippocrate. Peut-être qu'il faudra inventer un serment du social, peut-être. Moi, c'est vraiment un engagement humanitaire pour moi. C'est vraiment... Mais en même temps, on est là aussi. Parce que c'est bien gentil de dire reste chez toi, reste chez toi. Mais si tu n'as pas de chez toi, tu vas où ? Comme les bibliothèques sont fermées, les guerres sont contrôlées, j'ai pris le moindre troisième heure, il n'y avait personne. Tous les endroits où ils peuvent se réfugier, où ils pouvaient avoir des lieux d'accueil, de jours, de plats chauds, de douches, tout ça, c'est des structures qu'ils ont fermées. Mais après, quand vous êtes malade, vous allez où quand vous n'avez pas de maison ? Pour moi, c'est ma part. C'est comme l'histoire du petit Piu-Piu qui essaie d'éteindre la forêt avec ses petites gouttes d'eau. Et qu'il y en a un qui a un gros oiseau et qui lui dit « qu'est-ce que tu fais là ? » Moi, c'est ma manière de faire ma part. Une part qui se fait en sécurité malgré l'inquiétude des proches qui ne comprennent pas toujours un tel engagement de personnel qui ne sont pas médecins à la base. Alors, il y a une autre question qui se pose, Sina, c'est comment fait-on justement pour éviter que ce centre ne devienne lui-même un foyer de contagion ? Eh bien, pour ça, la mairie de Paris fait appel à des soignants expérimentés comme Jean-François Corti, un médecin qui met au service de cette structure son expérience, son très gros CV, construit sur de nombreuses crises humanitaires à travers le monde. Oui, on sait que les personnes en grande précarité sont des personnes qui ont des espérances de vie, qui sont inférieures à la moyenne de nos concitoyens, souvent 10 à 20 ans de moins. C'est des situations qu'on en a connues sur des crises à l'international. Moi, j'ai été directeur des opérations de médecins du monde pendant 10 ans. On a l'expérience, notamment sur la base de l'épidémie d'Ebola. Des patients avaient été mis en confinement, non diagnostiqués, et qui ont attrapé la maladie dans le centre et qui sont morts. Et donc, l'enjeu pour nous, d'un point de vue médical, c'est de ne pas aussi créer les conditions, que ce centre devienne un amplificateur de l'épidémie. Ça veut dire que parmi les familles, il y aura des enfants, des conjoints, qui ne seront pas positifs. Et donc, on va compartimenter l'hôpital pour limiter les risques de transmission en intérieur. Pour permettre de désengorger les hôpitaux où peuvent spontanément se présenter les sans-abri, éviter aussi que les structures d'accueil d'urgence, les foyers du 115, des bâtiments très souvent collectifs, ne soient, ne deviennent justement des foyers d'épidémie pour ces familles vulnérables, pour les hommes seuls à la rue comme pour les personnels. C'est donc l'autre face de la crise du coronavirus, celle des sans-abri. Merci beaucoup, Sinamir. On retrouve votre immersion et donc ce reportage sur le site rtl.fr. On s'aime si fort ensemble, on va gagner ce message d'espoir et de solidarité finalement. On l'entend dans son dernier album, paru l'automne dernier, le bien-nommé Refuge. Jean-Louis Aubert se confie ce matin sur RTL. Steven Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Vous l'avez joint tout simplement dans son lieu de confinement. Oui, il aurait dû être sur la route. Sa tournée est en pause forcée. L'ex-téléphone s'est isolé dans sa maison en Eureloir. Un moment de recueillement et de musique pour rompre sa solitude et la nôtre. Jean-Louis Aubert offre de nombreux lives en direct sur Internet le prochain, demain à 18h30 sur Facebook. Alors les précédents ont duré une heure et demie, rassemblés des milliers de personnes. Il rêvait d'un autre monde. Il est servi. Jean-Louis Aubert raconte sa nouvelle vie. Le matin, je fais un tour avec le chien qui s'appelle Aldo. L'après-midi, les réseaux sociaux deviennent aussi occupés que nos rues auparavant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 15 jours. Et donc, quelquefois, je fais des concerts le soir sur Internet et j'adore faire ça. Alors, on a mis un genou à terre quand la tournée s'est arrêtée et qu'il y a eu tous ces reports. On s'est fait un bisou devant les camions avec l'équipe technique. Et puis, il y a eu vraiment un ou deux jours curieux. Puis là, on est reparti dans une action immobile. On reçoit beaucoup de messages, tous les coups de téléphone familiaux. Et les amis, on demande comment ça va. Et certains sont déprimés et d'autres sont lumineux. Et on essaye de mélanger tout ça de manière à refaire communauté. Je trouve qu'on fait assez communauté, même si on est tous chacun de notre côté. C'est presque un changement de vie, en fait. Vraiment. C'est un peu futuriste et un petit peu comme une vie du passé. Peut-être qu'on est en train de recevoir un coup de pied au derrière qui peut nous faire avancer dans une direction où j'ai l'impression qu'on voulait aller. Pourquoi pas avoir plus de télétravail, plus réoccuper les campagnes. J'aime bien cette reconnaissance qu'il y a en ce moment. Là, juste matin, je leur ai trouvé un nom. Je les appelle les outsiders, ceux qui travaillent dehors. Les médecins qui vont au boulot, évidemment. Tous les gens dans les hôpitaux, dans les magasins. Les gens qui ramassent nos poubelles et tout ça. Et c'est comme si c'était un peu un temps de guerre. Je crois que ça s'appelait l'armée des ombres à la guerre de 40. J'aime bien cette idée que les inconnus prennent soin de nous et qu'eux sortent sous le feu. Voilà. Sinon, je suis assez obéissant en ce moment. Je n'ai rarement été dans ma vie. J'ai bien compris que ce n'était pas tellement pour moi, mais c'était pour que le nombre des gens n'augmente pas de manière trop, trop forte. Même si ce n'est pas gagné dans les hôpitaux. Depuis des années, vous aimez chanter en direct sur Facebook. Et depuis le début de ce confinement, vous avez multiplié les mini-concerts, certains même très longs. Ces concerts dans votre salon, vous ne vous sentez pas un petit peu seul ? Eh bien, c'est très curieux parce que je me sens tout sauf seul. J'oublie. C'est comme si je plongeais d'un plongeoir. J'ai mon téléphone devant. Et quelquefois, après, je réalise. Il y avait 30 000 personnes qui regardaient comme un stade. Mais j'avais l'impression d'être, j'ai appelé ça le cyber-troubadour, d'être chez chacun, dans la cuisine, dans le salon, d'entendre les pommes de terre qui sautent à côté, les enfants qui sont autour. Et ça permet d'offrir quelque chose qui n'est pas préparé, comme si on était en visite, comme les troubadours dans l'ancien temps, qui allaient de maison en maison. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai tendu le pouce sur les routes et j'avais ma guitare. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui pourraient porter le nom de retour vers le futur. J'adore faire envoler, évader les esprits. J'ai mon rôle, c'est mon télétravail. Donc, j'y mets tout mon cœur. Ça ouvre d'autres fenêtres, enfin bon. Et je pense qu'on a tous un rôle à nouveau à jouer dans ce contexte-là. Et peut-être, on peut découvrir des choses importantes et non urgentes qu'on avait envie de faire depuis longtemps et qu'il est temps de faire, comme lire, visiter des musées sur Internet, méditer, faire de la gym, marcher, embrasser ses enfants. Dernière question, Jean-Louis Aubert. Quelle est la première chose que vous ferez quand le confinement sera terminé ? Je ferai une grande fête pour fêter les 90 ans de ma maman. Je voudrais louer un petit bateau à Paris et qu'on fasse le tour de Paris avec tous les enfants, tous les petits-neveux et tout ça. Qu'on voit la ville en train de s'éveiller. Voilà, le tour de Paris, on s'embrasse. Le bonheur, ça se construit pendu Ça se construit pas tout court On l'a pas à l'usure C'est un peu comme l'air pur Il faut avoir du nez Et le courage De monter Et t'aimer Là au sommet De faire du bonheur Extrait du dernier album de Jean-Louis Aubert Prochain concert sur Facebook Demain, 18h30 Faites de la place dans votre salle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada